YAHO IDIBANCHO, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo conclusion de maison d'édition Et cette fois-ci on est avec l'épisode 2 en ce qui concerne les éditions Kurokawa Et une fois de plus, je n'ai pas pensé à lister les genres, les catégories, le nombre de tomes, etc Je te mettrai tout à côté de moi, voilà, j'ai eu clairement la fleur Donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo conclusion de maison d'édition spécial Kurokawa il y a pas mal de temps Donc je t'invite à aller voir en i et en barre d'infos pour voir le premier épisode Ici donc je vais te parler des dernières lectures que j'ai fait depuis la précédente vidéo Il n'y en a pas eu beaucoup mais je tenais quand même cette année du coup à faire toutes les maisons d'édition On va commencer avec Beach Star Donc c'est un manga en fait qui va nous parler de voler Enfin le, ouais le voler avec du coup version C sur les terrains, la plage, etc Bah le beach voler Et je crois que c'est ça que ça se dit Toujours est-il, on suit donc les aventures d'un club qui va se former et qui va faire du voler Et le seul truc c'est que nous en France on a eu que la saison 1 Et au Japon il y a eu une saison 2 Donc nous on a jamais eu la suite, ce qui est bien dommage Parce que autant la saison 1 est super entraînante, etc Autant c'est la partie 2 qui est vraiment la partie la plus intéressante On nous a coupé pile où fallait pas en fait Et donc c'est très dommage Après le manga reste très intéressant en soi Il est en 8 tomes si je dis pas de bêtises Et vraiment moi j'ai passé un excellent moment Et je regrette absolument pas mon achat Même si c'est vrai j'ai été déçue de ne pas voir la suite Le manga Bye Bye Liberty C'est un manga très intéressant Un peu changeant quand même de ce qu'on a l'habitude de voir Après à savoir que moi les 2 premiers tomes je les ai mais surkiffés Et les 2 derniers ont été quand même assez décevants il me semble Donc voilà Ça reste un avis assez mitigé sur l'ensemble de la série Pour ce qui est du troisième manga Ce n'est pas réellement un C'est la magie du rangement version illustrée de Marie Kondo Donc ça je pense que t'as dit on entend parler des masses et des masses de foi Parce qu'il y a eu un livre Il y a eu donc la version illustrée Que j'étais présentée il y a cette année Je crois au niveau décembre ou l'an dernier Et on a eu aussi donc des épisodes etc de Marie Kondo Qui ont été disponibles sur Netflix Je les ai jamais regardées Toujours est-il je trouve ça plutôt sympa Ça apprend les bases Ça apprend la façon de faire qui peut être intéressante Après c'est le genre de livre que tu lis une fois dans ta vie Mais que tu relis pas forcément En tout cas pas pour moi Donc je suis contente de l'avoir lu Ça m'a pas dérangée et voilà Les vacances de Jésus et Bouddha Je ne t'ai pas encore fait Oh quoi que t'auras tatuée déjà la vidéo Je sais plus trop Mais en fait on suit les aventures de Jésus et Bouddha Ça fait 2000 ans qu'ils bossent Ils en ont ras le cul Ils ont décidé de prendre des vacances sur Terre Et on va suivre leurs péripéties Avec quelques petits soucis forcément d'ordre technique Comme leur apparence Faites-les gagner des sous etc etc Parce qu'il faut quand même se loger Et c'est surtout le fait de Par exemple Jésus avec son espèce de couronne Là il attire par exemple des oiseaux Tu vas voir un autre épisode Où c'est Bouddha qui Avec son apparence près d'un temple Il va être assailli par tous les étrangers Ces petites aventures en fait comme ça Qui sont plutôt sympas Mais après je te laisserai aller voir la vidéo Pour savoir réellement mon avis sur la série Nyanpyr Donc le petit chat The Gothic World of Nyanpyr Donc ça t'auras une vidéo du coup en octobre En fait on suit les aventures d'un petit chat Qui est un vampire Qui vit chez une humaine Et qui a des amis Dont un ange Un ange, un démon, un ninja, un samouraï etc C'est un codomo pour les 8 ans C'est 6-8 ans je sais plus trop C'est sympa Mais voilà C'est pas non plus la série On continue avec Père Fouettard Corporation Je suis pas allée plus loin que le tome 2 Ou le tome 1 je sais plus Je n'ai pas du tout accroché au délire Je n'ai pas accroché du tout au scénario Je m'en doutais un petit peu Mais j'avais quand même envie de lire Parce que c'est le seul manga Qui parle réellement de Noël Qu'on a Parce qu'après on a Rocalmette Qui parle de neige Et d'homme des neiges Enfin tu vois Un peu des Elsa Mais voilà Donc j'avais quand même envie de m'y intéresser Mais ça ne l'a pas fait Ensuite on a Resident Evil Mara Ma A Wa Désir Et Resident Evil Helventi Iceland Je suis désolée pour ma prononciation Personnellement je les ai vraiment adorées Après il faut savoir que je ne suis pas un accro de la licence Resident Evil Je n'y connais pas grand chose Je connais les grandes lignes mais c'est tout J'ai joué à deux ou trois jeux vidéo Mais c'est pas plus J'ai vu les deux films d'animation Je n'ai pas vu les films humains Donc est-ce que je suis très douée pour juger ? Je ne pense pas Je ne suis pas le meilleur pour juger Mais pour une personne qui est hors fan Hors machin J'ai quand même kiffé ma lecture Et puis j'adore c'est du Halloween Et de C.A.I.D. Donc Sukedashi 9 Honnêtement le manga avait une bonne idée Mais personnellement je n'ai pas accroché Je te laisserai aller voir la vidéo Parce que j'avais lu quand même pas mal de volumes J'ai trouvé ça plutôt intéressant Mais voilà Je ne suis pas allée plus loin Que les premiers volumes Je n'ai pas fini la série en tout cas Cette vidéo conclusion de maison d'édition spéciale Cours au Kavo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plus Malgré le fait qu'elle soit petite Et qu'il n'y a eu pas beaucoup de titres Mais je tenais vraiment à faire 2020 A tout remettre à jour Et que je ne m'occupe après Que des sorties Des titres que j'aurais lus après Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve donc samedi pour la vidéo Top 5 sur les éditions Kuro Kavo Et n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Et n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire Quels sont les derniers titres des éditions Kuro Kavo Que tu as pu lire Bye Bye